Deuxième étape, clairement, est l'accord gouvernemental. La sortie du nucléaire y est de nouveau confirmée, mais confirmée sur deux conditions. Premièrement, la sécurité d'approvisionnement. Je pense que j'ai bien expliqué la manière dont on l'organise et la ministre ira plus en détail. Et deuxième élément, la maîtrise des prix. C'est deux éléments qui font aussi partie du pacte énergétique qui avait été décidé en 2018. C'est avec un regard ouvert vers l'innovation, un regard ouvert vers les nouvelles technologies que nous regardons le futur énergétique. Nous devons développer dans notre pays de l'expertise et du savoir-faire dans le domaine de l'énergie durable. Nous l'avons déjà fait. C'est clair qu'à un moment comme celui-ci, on va aussi pouvoir prendre des décisions par rapport à des nouvelles technologies qui sont des technologies émergentes. On parle beaucoup des SMR, mais naturellement, on le fera d'une manière ouverte par rapport à d'autres technologies. Par exemple, les choix qu'on avait déjà fait par rapport aux investissements dans l'hydrogène. Et c'est clair que quand on a une discussion par rapport aux SMR, ça veut dire que ce sont des réacteurs qui sont plus petits, qui sont aussi plus sûrs par rapport à la génération actuelle. Le débrantèlement de nos centrales actuelles et aussi la gestion des combustibles, c'est un des chantiers le plus long, le plus cher et aussi le plus délicat pour lequel il faut assurer que c'est le pollueur qui paye, qui va faire en sorte que tous les moyens qui seront nécessaires, qui ont été évalués par l'ONDRAF et par la commission de provision nucléaire, que ce montant, il s'agit d'un montant de 14 milliards d'euros, il sera en Belgique au plus tard, en 2030. Et donc, c'est vraiment quelque chose qui est très important. C'est très important.